et bien bonjour à toutes et à tous amies vapoteuses amies vapoteurs bienvenue sur la vape c'est pas sorcier alors aujourd'hui au menu la box ejoy sick pet hunt salut à toutes salut à tous bienvenue sur la vape c'est pas sorcier sorcier j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui petite revue sur une toute petite box très sympathique qui ressemble un peu à la picot alors c'est la sick pet hunt de chez ejoy voilà dans la petite boîte qu'elle a mais on l'a déballé pour vous on a fait quelques petits essais pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait donc on va sans plus attendre comme d'habitude on passe au déballage tout ça et puis on fait le débrief tout de suite après à tout de suite alors la sick pet de chez ejoy la hante qu'on peut voir marquer ici on peut voir aussi derrière qu'il ya le logo ejoy donc là elle est en différentes couleurs on la boîte on s'en fiche un peu on va ouvrir un petit peu le contenu pour voir ce qui est à l'intérieur et voilà la box donc la box bas ça ressemble un peu à une picot à une stick picot on va la sortir voilà donc en l'occurrence petite box assez assez sympathique au niveau de l'aspect un peu plus carré un peu moins ronde un peu plus carré là sur le sur le côté le bouton fire l'usb les deux boutons pour pouvoir faire les sélections l'emplacement pour mettre la queue après bah voilà l'arrière c'est la partie ronde et derrière il ya absolument rien donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un plan un peu plus serré pour vous montrer tout ça au niveau du menu parce que on a besoin d'avoir un plan quand même relativement plus serré donc à tout de suite pour la suite en ce qui concerne le menu de la petite sick pet donc c'est très simple comme d'habitude sur le bouton fire qu'on a au dessus ici on appuie trois fois 1 2 3 et après on peut avec les boutons droite et gauche on peut naviguer dans le menu donc là on est sur le mode p qui veut dire le mode power le deuxième petit élément qu'on a ici c'est pour pouvoir basculer l'écran si on le souhaite bas de l'autre côté je vous montrer ce que ça donne donc du coup voilà on a l'affichage qui est inversé selon la position dont on veut tenir la la petite la petite box donc c'est relativement simple j'appuie trois fois voilà je vais devoir le faire à l'envers bien évidemment pour vous remettre à l'endroit voilà hop on est revenu à l'endroit donc on peut voir en affichage donc le côté de la batterie sur la droite avec ce qui vous reste en voltage sur la batterie là actuellement j'ai mis un petit atomiseur dessus donc je suis à 0,25 ohm et en dessous le petit carré avec le mode normal ça je vous expliquerai à quoi ça sert juste après donc pour passer de mode à l'autre vous appuyez trois fois donc là je vais passer sur le mode n qui est le mode ni 1 pour les pour les fils en ni on ni quel cadium non c'est une blague donc pour les pour tout ce qui voilà là on est en mode en gros en mode température donc vous pouvez sélectionner directement le le wattage que vous voulez la puissance donc comme dirait mon ami alex en appuyant sur le fire après on peut directement bas changer la valeur de droite à gauche pour la température donc on revient sur le fahrenheit en dessous de 149 degrés là on est en mode fahrenheit et dès qu'on avance vers l'avant on est en mode celsius qui nous permet de monter jusqu'à je crois jusqu'à 300 voilà 316 c'est le maxi 316 degrés donc je rappuie trois fois 1 2 3 donc là je repasse sur le mode pi cette fois ci on peut le voir ici c'est marqué là juste à côté de la batterie de nouveau trois fois on repasse en mode ss 1 pour tous les fils pour toutes les résistances en ss c'est 316 etc je rappuie trois fois de 3 là à part on j'ai pas appuyé trois fois 1 2 3 voilà et là après en mode puissance donc en mode watt donc voilà donc ça c'est pour aller dans le menu et pour pouvoir se balader en appuyant sur les deux boutons que vous avez ici en même temps vous allez avoir la valeur de votre résistance la valeur exacte donc là je suis à 0 259 exactement on peut voir qui a marqué 0 25 ici mais on est un poil au dessus ensuite en appuyant trois fois le fameux mode normal ou comment on vous a montré juste avant voilà bougez pas voilà alors voilà ce mode là c'est au niveau de la vape si vous voulez que ce soit normal donc une vape normale arbre c'est à dire que ça va chauffer un peu plus vite soft un peu moins vite ou user c'est vous qui déterminez en fait bah là le wattage que vous vous enfin la puissance que vous voulez par rapport à votre vape donc en l'occurrence si je me base sur c'est une sorte de petit equaliser en fait qui vous permet de faire différentes styles style de style de vape vers par exemple au début j'ai envie d'avoir une vape un peu moins un peu moins puissante je vais mettre sur le premier je veux qu'au tout départ quand je vais commencer à vaper ça monte à 18 sur le second bah je vais monter je sais pas que ce soit du progressif voilà ça vous permet de faire une vape progressive si vous voulez ou une vape un petit peu plus violente si vous le mettez en mode user bon après vous n'êtes pas obligé vous pouvez le laisser en en mode normal ou en soft ou en hard à vous de tester à votre convenance mais c'est vrai que c'est une petite particularité sur ce menu qui peut être sympathique on va dire que c'est une sorte de petit préchauffage 1 tout simplement voilà pour le menu de la sigpette qui est assez simple et pour le coup au niveau du led on voit quand même relativement bien et l'écran pour le moment reste allumé au moins une bonne vingtaine de secondes donc ça permet quand même de voir un petit peu l'écran assez longtemps en sachant que bon il s'éteint au bout d'un petit moment on va repasser en plan large pour la suite et nous voilà donc avec la petite sigpette on peut la voir elle est toute petite elle ressemble vraiment 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 à la pico en un peu plus carré bon c'est ijoy qui nous fait ça alors que pico c'est ilif je fais pas de comparatif pour le moment on fera une revue comparatif de la sigpette et de la pico très bientôt pour vous montrer un petit peu les deux et pour vous donner un petit peu notre avis vraiment sur sur ces deux box en sachant qu'elle est vraiment très sympathique au niveau de la taille quand même on peut voir qu'elle est toute petite pour là dessus vous avez un petit serpent mini donc vous pouvez voir pour ceux qui ont éventuellement cet atomiseur là ce que ça donne avec le serpent mini en sachant qu'il ya une petite particularité que je pense qu'on vous dévoilera dans le comparatif c'est que la distance que vous avez entre donc la partie de la taux et la partie de de la de la de la queue vous avez quand même un espace qui est quand même assez intéressant qu'on retrouve pas forcément sur la sur la pico et du coup je pense qu'on va pouvoir monter des atomiseurs un peu plus gros du coup on vous le fera en comparatif donc avec les deux box ensuite bas ce que je vais faire c'est que je vais faire comme je fais d'habitude un petit essai vape pour voir ce que ça donne et on se donne rendez vous pour une prochaine revue très très bientôt parfait c'est c'est très franchement c'est quasiment similaire là oui la dernière petite chose il y avait certaines personnes qui disaient qu'il n'y avait pas la norme ce dessus alors à lier un elle est là et il ya aussi les trous de dégazage en dessous donc il ya bien la norme ce dessus il n'y a pas de problème de ce côté là on vous mettra comme d'habitude tous les liens dans la description de la en dessous de la vidéo sur la chaîne youtube et on vous souhaite une bonne vape à tous et vive la vape libre comme d'habitude à très bientôt 1 1 1 1 1 1 1